Ah c'est dégueulasse, le mec il a craché Donc On parle aujourd'hui Des protège-dents Que je viens de Que je viens de recevoir Donc protège-dents Alors c'est pas vraiment un protège-dents Under Armour Donc on commence par le La partie la moins Fun et la moins glamour C'est que On est toujours en train de le cracher Et de le remettre en place Faut pas oublier de le nettoyer Ca fait un truc en plus à faire pour s'entraîner Faut pas oublier de le mettre Donc c'est un peu bordélique Tout ça pour contraster avec Les arguments publicitaires Qu'on nous sort sur le produit en question Donc pourquoi Ce protège-dents Dont Cutler vante les mérites Donc des protège-dents j'en ai eu Là c'est mon deuxième celui-là Donc un truc classique Voilà donc Protège-dents qu'on trouve dans tous les magasins Pour la boxe Pour le rugby Sport de contact Etc Donc on le met dans l'eau chaude On prend l'empreinte de ses dents Et il colle parfaitement Le problème de ses protège-dents classiques Donc à quelques euros Je crois que c'est 5 euros maxi Le problème c'est que Si on ouvre la bouche pour respirer Il a de fortes chances de se faire la malle Ou de ne plus être replacé bien Comme il devrait l'être Et puis Le problème c'est que Ça fait gagner de la force Parce qu'on serre les dents Mais pendant qu'on serre les dents On ne peut plus respirer Donc c'est pour ça que maintenant Il y a L'Under Armor Donc ce n'est pas vraiment un protège-dents Il ne faut pas Si quelqu'un vous file un gros coup de poing dans la gueule Ça ne protégera pas du tout vos dents Contrairement au protège-dents classique Donc on appelle ça un protège-dents Mais ce n'est pas du tout Tout ce que ça protège C'est les molaires du haut Par rapport aux molaires du bas Donc voilà Pareil On fait ses empreintes Donc il n'y a qu'un côté Qui fait les empreintes De l'autre C'est un côté dur Et On ne peut pas faire d'empreintes Alors je ne sais pas si c'est bien Ou si ce n'est pas bien Au début c'est un peu gênant Parce qu'on n'a pas l'habitude Que nos dents s'encastrent comme ça Mais l'avantage C'est qu'on peut serrer les dents Mais comme il n'y a rien devant Et qu'il n'y a pas d'empreinte en dessous On peut ouvrir la bouche Donc il reste On le met En fait on le met comme ça C'est sous les dents du dessous Qu'on le met Au début je l'avais mis à l'envers Mais ça Ça s'applique sur les dents du dessous Donc il y a les dents du dessus Qui viennent Qui viennent ici Donc l'avantage C'est qu'on peut serrer les dents Donc moi Grosso modo Ça me fait à peu près gagner 10% de force Mais le gros avantage Donc quand on a les dents serrées Là Contrairement à quand on n'a pas de protège dents Enfin de protège dents entre guillemets La bouche reste ouverte avec le protège dents Donc on a Du genre 1 cm Ce qui fait qu'on peut continuer à respirer Par la bouche Sans desserrer les dents Ce qu'on ne peut pas faire Entre guillemets naturellement Donc c'est ça le gros avantage De ce truc là Qui vaut très cher Je trouve pour le prix Quand on voit ce que c'est J'ai payé plus de 30 et quelques euros Et en plus c'est difficile à trouver Mais enfin si vous pouvez les avoir Pour les Etats-Unis Je pense que c'est moins cher Sauf pour le transport Donc c'est l'avantage C'est qu'on peut serrer les dents Et respirer en même temps Donc c'est pour ça que Leurs études médicales Elles montrent des gros gains Incroyables C'est qu'évidemment S'ils ont fait que Les mecs Ils devaient courir En serrant les dents Sans protège-dents Ils devaient s'assuixir rapidement Par contre là On peut serrer les dents Et respirer Donc par la bouche Pas par le nez Ce qui est plus simple Quand on s'entraîne lourd Donc voilà le gros avantage Et on ne s'abîme pas les dents Parce que c'est toujours embêtant De serrer les dents Quand on n'a pas de protège-dents Donc Bon il faut quelques serrées Pour s'y habituer Mais après Après ça va relativement vite Bon le problème C'est qu'entre les séries Est-ce qu'on le retire Ou on le garde Si on tourne vite On le garde Moi qui tourne lentement Je le retire entre Chaque série Donc il ne faut pas oublier De le remettre Ça c'est un peu embêtant Parce que Si on commence sa série On sent tout de suite Qu'il manque quelque chose Et puis on se dit Ah j'ai oublié de le remettre Ce qui est un classique Et puis les problèmes de nettoyage On est toujours en train De le nettoyer Donc ça c'est un peu C'est des contraintes Supplémentaires Pour l'entraînement Mais je pense que C'est quand même Un bon produit Qui devrait durer Dans le temps Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir